Salut, aujourd'hui je vous montre comment faire des macarons avec des messages ou des macarons marque place. Alors, on a besoin de la pâte polymère, ou n'importe pièce, préférablement un métal, une craie blanche avec un couteau, un coure-dents, une plaque, un plexi, du papier four, du papier transparent étirable de cuisine, de la plastique fou au plastique dingue, des craies, on fait prendre les villes, de la laque pour cheveux et toujours des bricoles pour bien travailler. On va commencer à travailler la pâte fiement. Donc, j'ai un support lisse comme base. Ça, c'est mes 2 parties du biscuit du macaron et ça, c'est ma crème au milieu à la fraise. On va commencer à chauffer la fiement avec cette partie de la main. Voilà, après quelques minutes, on a notre boule de fiement bien chauffée. Et je vais faire la même chose avec celui-là. Je me lave les mains et je vais travailler le rouge aussi. On va prendre la boule de fiement, la boule de fiement et on va l'écraser avec les plexi. Et on essaie d'avoir l'auteur du moitié biscuit. Même chose avec l'autre. Avec le film étirable de cuisine, je vais couvrir mes biscuits pour avoir bien le bord arrondi. débrancher, ça va pas en Il y a toi, j'ai perdu. Et on va parler, j'ai perdu. Tu vaspakoter. Tu vas approval, j'ai choisi. D'auteur de la boule de fiement et j'ai récup. Faisons, j'ai原因. C'est un peu plus, en met ce que j'ai vu. Il faut que j'ai fait taille. C'est un peu plus. Il y a enfin, il y a une toute petite course. Il y a un peu plus en plus. Il y a toute la boule. C'est un peu comme ça. Avec l'écuret d'angle, on va travailler les bords. Avec l'écuret d'angle, on va mettre l'écuret de l'écuret de l'écuret de l'écuret. Pour travailler la crème, on va l'écraser bien. Pour conserver bien la fimo, on va la mettre dans les films transparents en plastique, chaque couleur tout seul. Et puis, dans la boîte en métal, on va commencer pour les biscuits. On va mettre le noix de coco. On va appuyer un petit peu qu'il rentre bien dans la pâte. On va préparer notre macaron pour le four. Et on va commencer à travailler le plastique fou. Alors, tout est bien indiqué derrière. Il faut utiliser la partie à ponce. Voilà, j'ai fait un dessin à la main. Vous pouvez aussi le faire à l'ordinateur. Et je vais le décalquer sur la partie ponce de plastique fou. N'oubliez pas qu'il réduit 7 fois. Si vous n'utilisez que des fêtres indélébiles, vous n'avez pas besoin de fixer les couleurs après cuisson. Sinon, vous faites comme moi, vous utilisez un vernis ou de la laque pour fixer les crayons après cuisson. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... ... Voilà, dernier détail avant la cuillère. ... 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